Et maintenant j'accueille Gaspard Proust pour... Elle est pas belle la vie ? J'apprendra pas. J'y arriverai pas. Guillon non plus remarque. Guillon, à l'autre qui gagnait plus que moi. De nombreux messages m'ont été adressés suite à la dernière chronique, dont un très intéressant. Merci pour ce coup de poignard au cœur que des milliers de parents de victimes et de victimes de pédophiles ont dû recevoir ce soir devant votre édito. À quand un édito sur le viol collectif, le lynchage raciste, les camps de concentration, le massacre des enfants en Syrie ? Alors, je tenais à remercier cette personne pour ses idées de thèmes que je vous propose de développer sans plus attendre. Le lynchage raciste. Chaque jour en France, des gens mangent des pains au chocolat. Viole collectif. Ne verrait-on pas ce terme d'un autre œil si on se contentait de parler d'amour participatif ? En ce qui concerne le massacre des enfants en Syrie, alors là, c'est un petit problème. Impossible de s'en moquer, puisqu'à l'heure où je vous parle, on peut se demander s'il reste encore des enfants en Syrie. Merci en tout cas pour ces idées. En ce qui concerne les camps de concentration, c'est un sujet un peu plus délicat, mais on a trouvé une transition, puisque politiquement, cette semaine, au Congrès de Toulouse, Nisrine Zaibi, militante du PS, a déclaré à la tribune du Congrès qu'elle avait la chance de pouvoir s'exprimer au Congrès du Parti National Socialiste. Merci. Merci. J'espère que désormais, on commencera enfin à m'aborder dans la rue en me traitant d'humoriste de gauche. Alors évidemment, moi, je ne voulais pas parler du PS cette semaine, parce que je n'aime pas trop parler des gens qui essayent de faire le même métier que moi et qui arrivent mieux. Parce que là, c'est vrai, on tient une perle. Héros, Jean-Marc, vous savez, l'Allemand avec un CAPES de français. Ce type est en train d'exploser, exceptionnel. Vous connaissez beaucoup de mecs qui balancent une info le matin, qui se font recadrer par un ministre dans les cinq minutes, et puisqu'il se recadre lui-même quatre fois dans la journée, ce n'est pas un amateur, c'est un génie, quoi, ce mec. D'ailleurs, héros, je me dis, pourquoi être sérieux et invisible quand il suffit de dire des conneries pour exister ? Je ne sais pas qui est son conseiller en com', mais s'il en a un, il a dû se faire les dents sur Eva Jolie ou Raymond Domene. De toute façon, je sens qu'on est partis pour un moment. Là, il a trouvé un créneau, il va l'user. La semaine prochaine, il va revenir, quoi, sur les congés payés ? Dans deux mois, ouais, le retour au franc. Et puis dans un an, Inch'Allah, il sera capable de dire que l'Algérie française, c'est pas un tabou. Mais bon, ça, c'est normal. Ces gens-là, ils découvrent le pouvoir. Ça fait 11 ans qu'ils n'ont géré que des régions. Tant dire pas grand-chose, hein. La seule décision visible que prend une région, c'est quoi ? Remplacer un carrefour par un rond-point. J'espère vraiment que quelqu'un a mis du scotch sur le bouton nucléaire. Pendant ce temps, ce fameux duel que passionne toute la France, Copé-Fillon, béret bleu contre bleu béret. On dirait deux majorettes qui minaudent et dont la seule nuance se résume pour l'un à dire « Ouais, moi, j'y vais franco dans la souillure. » Et l'autre, « J'ai mes pudeurs, mais ça me rend pas moins coquine. » Bref, Copé qui veut organiser des manifs pour déstabiliser le gouvernement. Comme si ce gouvernement avait besoin d'une manif pour être déstabilisé. Franchement, quand on les voit, on se dit que même l'annonce du retour de la croissance, ils seraient capables de les faire paniquer. Une manif de droite, ça va être quelque chose, ça va foutre les jetons. L'insoutenable flic-flac des mocassins et le hurlement au vent des carrés Hermès. Après la France qui gronde, la France qui froufroute. Le tout dans le grincement sardonique des poussettes chargées de prénoms du XVIe siècle. Les Léopold, les mâches, tout ça, le truc. Alors évidemment, le cortège ira terne à la muette avec un cocktail dînatoire place du Trocadéro. À la suite de quoi, dans un geste de protestation, les manifestants immoleront leur carte Club Made Gym. Avec des slogans que nous allons tous garder chevillés au corps. Sous les pavés, 20 cigarages. Touche pas à ma mèche. CRS, SS. Heureusement. Non mais, il ne faut pas se désespérer. Si on considère que beaucoup de 68ards ont fini dans la pub et la finance, qu'est-ce qui nous dit que les chalala ne vont pas finir dans l'éducation nationale et la fonction publique ? Avec ces fameux heurts en fin de cortège pour disperser les manifestants, les CRS les ont aspergés d'une autre colonne, premier prix. Sur une manive de droite, ça ne va pas être bien méchant. Je veux dire, à la fin, ils font faire quoi ? Les racailles de nids ? Dévaliser des magasins de Cachemire ? Voler des chouquettes ? Économie. Le choc de la compétitivité. Alors, c'est les patrons qui couinent. Ah non, le choc de la compétitivité. Et alors, héros qui a eu cette jolie phrase, arrêtons de dénigrer les chefs d'entreprise, car le mot entreprendre, c'est un joli mot. Bon, phonétiquement, chômage, c'est pas dégueu non plus, hein ? Putain, on dirait un voyage sans le souci de la valise perdue ou des contraintes horaires, quoi. C'est pas... C'est mon avis, quoi. Amour, parce qu'il faut bien parler de ça. Misère sexuelle progresse en France. Et oui, en effet. Selon une étude du Parisien, un Français sur deux n'arrive pas à se chauffer correctement. Amour toujours, Zaya prétend que Ribéry n'est ni galant, ni aimable, ni gentil. Quelqu'un lui a envoyé une fiche du client avant d'y aller, hein ? Il s'attendait à quoi ? Qu'il lui récite un poème de Rimbaud en deux changements de position ? Qu'il lui mime une VG sous péridurale pour la faire marrer ? Arrête ! Qu'il fasse du jonglage au ballon, comme à une otarue à Marineland, je sais pas. De toute façon, choisir Ribéry pour sa finesse, à peu près aussi intelligent que d'accrocher une caravane de camping à une Bentley pour faire les 24 heures du Mans. International, Canal+, c'est la semaine USA. Ils me disent, faut faire un clin d'œil. Ok. C'est bon ? On a ce qu'il faut ? Parfait. Super. À Toulon, il y a eu des inondations et un pauvre gars s'est noyé, c'est malheureux, quand on lui a remis une médaille posthume du courage. Alors, on cherche encore le type qui n'a pas sauté pour lui remettre la médaille vitale du pragmatisme. Société, une fille qui vend pour 600 000 euros sa virginité pour faire des études de médecine. Alors, ce n'est qu'une pénétration vaginale. Elle est prévoyante, hein ? Elle se garde l'anal en cas de repêchage. Aucun rapport, mais six mois avec ce sursis pour une femme voilée. Il se pose alors cette question très pratique. Si elle a un comportement dangereux en prison, comment faire pour la mettre en cellule d'isolement ? Alors, la vraie punition serait quoi ? Ça serait de l'obliger à faire un mois de naturisme au Cap d'Al. Là, tu... Mais... Il ne faut pas se désespérer. Il ne faut pas. Non, vraiment, il ne faut pas quoi. Il y a des bonnes nouvelles. La chancelière allemande a inauguré un mémorial au Rhum. Mémorial conçu par l'artiste Dani Caravan. On dit que les clichés ont la vie dure, mais... Alors... Elle n'est pas belle, la vie ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !